Chers amis, bonjour. Nous commençons la douzième Torah du Kitsur Likotem O'Aran, intitulée Tehillah et David, Aramumcha et Lokai, Vekulo, l'ange de David, je t'exalterai. Cette Torah, une peintura facile, nous parle d'un sujet relativement difficile à comprendre, c'est-à-dire nous parle des gens qui étudiaient la Torah et qui malgré tout sont contre le sadique, sont contre les sadikim. Ce qu'on le sait du temps de Rabenu, il a subi malheureusement une très grande opposition de justement des gens qui étudiaient la Torah. Donc on va essayer de voir pourquoi ces gens-là étaient contre Rabenu. Il parle en termes relativement difficiles. Il nous explique le problème du plus profond de son être, puisqu'il a souffert beaucoup de tout ça bien sûr, on peut dire que de nos jours, de nos jours, puisque cette marque loquette a commencé il y a plus de 200 ans, 230 ans, de nos jours, on peut dire que les choses s'arrangent du fait de tous les miracles qui sont entourés autour de la tombe de Rabenu. Rabenu, les gens commencent à comprendre qu'il n'y a aucune raison de s'opposer aux sadikim, mais au contraire qu'il faut être avec lui, puisque nous avons des centaines de preuves des bienfaits que nous apportent les tombes des grands sadikim. Rabenu dit donc, Si nous voyons que la plupart de ceux qui étudient la Torah s'opposent aux sadikim, c'est du fait qu'ils étudient la loi orale, Et ils font donc de cette Torah orale, puisque c'est la Torah chez Béalpé qui vient de la bouche, donc c'est une Torah orale, puisqu'on le sait qu'avant que Yehuda Nassi, le prince, commence à réunir toutes les Mishnayot et à les écrire, avant cela, bien sûr, la Torah ne se passait que de bouche à oreille. Les grands Tanaïm, à cette époque, connaissaient par cœur absolument toute la Torah. Du fait qu'elle commençait à se perdre, à ce moment-là, elle a été écrite. Mais c'est une Torah qui est orale, le Talmud. Donc de cette Torah orale, ils avaient une bouche, en quelque sorte, de l'arrogance pour parler contre les sadikim. Ce qui veut dire qu'avec arrogance, orgueil et mépris. Alors, les sadikim eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils élèvent et ils réparent toutes ces paroles, toutes ces mauvaises paroles, diborim araim, vechozrim, et les ramènent à leur ressource, en quelque sorte. Ve'aussi mehem halachot, et de ça, de ces mauvaises paroles, ils arrivent à faire même des halachot, des lois. Ou ma'alim, sha'ashu'im, gdolim, l'Hashemid Barar, et de ça, ils font un grand nakhatroi à Kadash Buruchou. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'essayer de contrer celui qui est en train de les critiquer durement, ils vont prendre leurs paroles et les transformer en quelque sorte. Hashemid Barar, Ali et Dizé d'Afka, justement, grâce à cela, en fait, c'est une forme de tremplin, une forme d'élévation. Ali et Dizé d'Ambdim Torah, chez l'Olishma, et on parle bien sûr des gens qui n'étudient pas la Torah, l'Ishma pour la crainte du ciel, qui étudient la Torah pour leur intérêt, c'est-à-dire que bien sûr, comme c'est écrit dans l'Alachot du Rambam, chose très difficile, que la raison pour laquelle on ne doit pas recevoir d'argent pour étudier la Torah d'après le Rambam, c'est parce qu'on ne peut pas se servir de la Torah pour un plaisir quelconque. On doit uniquement étudier l'Ishma pour la crainte du ciel, donc ça veut dire aussi pour l'enseigner, bien sûr. Ali et Dizé d'Ambdim Torah, chez l'Olishma, pas pour la crainte du ciel, et surtout ceux qui étudient bien sûr la Torah orale, la Gemara et le Talmud, et les décisionnaires, c'est-à-dire les chez l'Ambdim, chez l'Olishma, si ceux-là n'étudiaient pas pour la crainte du ciel, c'est-à-dire que cette Torah, en fin de compte, est étudiée comme on étudierait un métier dans une université. La raison pour laquelle on étudiait un métier, c'est uniquement, la seule et unique raison, c'est bien sûr pour gagner de l'argent. Si l'étude du métier n'était pas rémunérée en fin de compte, c'est clair que personne ne chercherait à avoir un métier. Donc chacun, en fonction de ses capacités, bien sûr, et de ses désirs, cherche à étudier un métier pour, une part là ça, pour l'argent. De même manière, si l'étude dit la Torah, la Torah, c'est pas, la Yeshiva, c'est pas une université. Donc si on étudie la Torah pour en faire un métier, c'est ce qu'on appelle l'Olishma. Pour finalement gagner de l'argent avec la Torah, bien sûr, si la personne est à un niveau très bas, alors ça va pas tellement changer quelque chose. Elle va rester dans son bas niveau. Mais si cette personne est à un niveau élevé, alors elle peut en recevoir un ESEC, c'est-à-dire de ça, elle peut être bien sûr endommagée. Mais Al-Yedézé, Na'asé, la M, paix, les Daber attaques, à la Tzadik Ahmed, à cause de ça, ces gens qui étudiaient finalement la Torah, la Torah divine, mais pas comme il faut l'étudier, à ce moment-là, ils transforment cette Torah qui n'est que du bien, en mal, et ils se servent d'elle de parler, pour parler contre le, Sadiq, le juge de la génération, puisqu'on le voit, la très grande marquette qu'il y a eu sur Rabbeinu, et qui continue aujourd'hui, dans l'esprit des gens, Rabbein Ahmad, tout de suite, ça vient avec des connotations, pour beaucoup de gens, des connotations négatives, en tout cas, pour beaucoup de gens qui étudient la Torah. Pour ceux qui n'étudient pas, c'est mieux, ils ne sont pas rentrés dans la marquette, et donc, ils peuvent se rapprocher de Rabbeinu. Mais ils ont une bouche pour venir parler contre le Sadiq, attaque, bien comme on l'a dit, avec arrogance, au Sadiq à émettre, ou misé, bas, et n'agdout, chez la l'omdim, chez kholkim, au Sadiqim à émettim, et de ça, de cela vient le fait que ces gens-là s'opposent au Sadiqim, au grand Sadiqim. On va voir pourquoi. Pourquoi ? Ceux qui étudient la Torah, ils devraient tous étudier l'Ishma. Ils ne devraient pas s'opposer. En quoi ça les gêne ? En quoi ça les gêne qu'il y a un grand Sadiq qui s'appelle Rabbeinu Akadosh ? En quoi ça les gêne que ce Sadiq est enterré à Oumman ? En quoi ça les gêne que tous les gens qui pèlerinent là-bas à Rosh Hashanai pendant toute l'année reçoivent des très grandes corrections, des très grandes réparations, en quoi ça veut les gêner ? Ils peuvent enseigner leur Torah sans être gênés par cela. Qu'est-ce qui les gêne ? Donc ces gens-là qui étudient, qui sont souvent des, même on peut dire des Tamidra Hamim, il y en a des gens qui connaissent très bien la Torah, qui s'opposent aux Tzadikim, s'apposent aux Tzadikim, s'apposent aux Tzadikim, s'apposent aux Tzadikim, qui s'opposent aux Tzadikim, et qui ne parlent que du mal du Tzadik, basé, sonner Rodev Gam et à Tzadik, à Elion, à cause de ça, les ennemis vont même poursuivre le Tzadik supérieur, le grand Tzadik, à Yenua Tzadik, chez Khidesh, Zotatora, chez Lomed à Tzadik, à Tarton, c'est-à-dire que, à cause de ça, les ennemis, en quelque sorte, spirituels, vont s'attaquer aux Tzadikim, de la génération, aux grands Tzadik, Elion, à Yenua Tzadik, chez Khidesh, c'est le grand Tzadik qui fait, qui a, comme on l'a dit, Rabenu, sa Torah est une nouvelle Torah, tout celui qui ne comprend pas le niveau de la nouvelle Torah de Rabenu, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment étudié, il faut étudier profondément la Torah de Rabenu, et il nous dévoile, il nous dévoile progressivement des choses totalement nouvelles qui ne sont pas du tout les choses qu'on entend en journée à l'armant, et donc, cette Torah, chez l'homme dit, ma Tzadik, à Tarton, que l'étudiant étudie cette Torah du Tzadik, bien sûr, et l'écrivain, et l'écrivain, mais le tzadik, c'est où, l'amdam, avec marab et poskim, d'où il tire sa force, cet étudiant-là, Talmud, puisque Talmud, c'est aussi un étudiant, d'où il tire sa force de pouvoir s'opposer au Tzadik, c'est parce qu'il étudie, il a beaucoup étudié la Gemara et les poskim, la loi orale, bien sûr, chez Uthora, chez Balpe, Rakh, chez Lomed, mais l'odarat, parce qu'il n'étudie pas véritablement de tout son cœur, il n'y met pas tout son cœur, alors qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui l'empêche de mettre tout son cœur dans l'étude, pourquoi il n'étudie pas vraiment avec tout son cœur et toute son âme, toute son âme, chez Loh, Belodarat, et là, les Hidgaïers, les Cantères, il fait ça pourquoi ? Pour s'enorgueillir de son étude. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'appelle un Rav. Donc celui qui étudie pour être un Rav, pour être un Manig, un dominateur, celui qui étudie pour être un chef dans la Torah, en quelque sorte, celui-là, automatiquement, si dans son esprit c'est infiltré de l'orgueil, puisque le Yézerara s'habille, on l'a dit, dans les gens qui font les mitzvot, essentiellement, donc s'il a laissé rentrer l'orgueil dans son cœur, malheureusement, son cœur va se dévoyer et il va commencer à parler contre les tzadikim parce que ça le gêne. Il est gêné de voir qu'il y a des gens, puisque le tzadik est quand même une personne comme un ange, qui ont atteint des niveaux extrêmement élevés qu'il ne pourra jamais atteindre. alors il essaie d'éliminer le tzadik. Lui, il étudie, en fin de compte, avec une forme d'orgueil qui est rentrée dans son cœur, «Vetalmitraham kazé » et un «Talmitraham » c'est-à-dire un sage comme lui, «Vetalmitraham » une charogne comme c'est écrit ici dans le Midrash Rabbah, une charogne est préférable à lui. Ce sont des mots très durs. Pourquoi ? Parce que la Torah et bien sûr c'est la voie de Hachem dans ce monde. donc si une personne veut se lier à la voie d'Hachem dans ce monde, si elle ne veut pas se lier, si elle veut rester uniquement dans le monde matériel, alors quoi qu'elle dise, ça ne va pas faire un grand intérêt. Par contre, si cette personne veut se lier à la voie d'Hachem dans ce monde, se lier à la Torah et d'un coup se met à parler contre les sadikim, c'est clair que sa punition sera terrible. Et donc il est écrit que des mots très durs Tamitra Ramkaze Névelen Charogne est préférable à la lui parce que bien sûr il va non seulement que lui se trompe, ça c'est clair, qu'il se trompe complètement, c'est une chose, mais qu'il du fait que c'est un Tamitra Ram qu'il va influencer des dizaines, des centaines et des milliers d'élèves dans sa très mauvaise voie, ça c'est vraiment ce qu'on pourrait dire, on pourrait appeler ça un désastre. Au Kshé à Torah, chez Béalpé, chez I, à Shrina, bat les torpives, alors maintenant comment est-ce que cette chose-là peut être possible ? Lui qui est relié à Kadosh Baruch Hu, comment il peut arriver à faire dévier ses paroles, les paroles de Dieu, de Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit Hachem ve Uzo, Hachem et sa force, et Rabbe nous enseigne que tout ce qui est marqué dans la Tfilah c'est marqué Hachem ve Uzo, c'est-à-dire Hachem et sa force, Uzo, c'est le Tzadik, donc le bras d'Hachem dans ce monde, c'est le Tzadik, on le voit, tout ce qu'a fait Hachem et Barach au début de la création, c'est tout grâce au Tzadikim, grâce au Avot, grâce à Yosef à Tzadik, grâce aux douze tribus, c'est grâce à Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, c'est grâce à lui que tous les miracles ont été possibles, c'est grâce à lui que nous sommes sortis d'Egypte, c'est tout grâce à Hachem s'efface devant le Tzadik en quelque sorte, c'est le Tzadik qui vient en quelque sorte mener le monde, c'est lui qui vient diriger le monde, donc une force incroyable, alors comment est-ce possible que cette personne, oui, ils disent, alors Moshé, c'était Moshé Rabbeinu, bien sûr, c'était le Khoumash, Moshé Rabbeinu, mais c'est tout, après Moshé Rabbeinu, bien sûr, on a eu les Tanaïms, etc., l'Agmara, mais comme si c'était juste au niveau superficiel et qu'on ne pouvait pas avoir de rapport avec eux, c'est bien sûr une très grosse erreur puisque c'est un grand Ségoula d'aller prier sur la tombe des Tanaïms, si vous allez dans le nord, dans la région de Mérone, là-bas sont enterrés des dizaines de Tanaïms et vous allez prier sur leur tombe, c'est une très grande Ségoula, eux se détachent de tout ça, ce n'est pas leur derrière, leur chemin et c'est pour ça que c'est une erreur très grave et que le Midrash en parle en thème très dur, alors la Torah c'est la présence divine bien dans sa bouche nous dit c'est ça qu'on appelle la galoute l'exil de la Shrina les îles la Shrina les îles la Shrina c'est quand la Shrina ils attirent sur eux la Shrina la Torah est appelée par leur étude mais comme dans leur bouche elle se transforme en mal en quelque sorte parce qu'ils ont des mauvaises intentions à prier aux vies ils veulent s'en servir pour leur honneur pour eux alors Zéou c'est ça qu'on appelle l'exil de la Shrina de la présence divine c'est un démon juif nous dit et il ne voit pas du tout la vérité la vérité lui est complètement masquée bien sûr alors il va pouvoir enseigner des chalakim des parties de la Torah comme ci et comme là bien sûr ce qui est chrétit dans les livres il va pouvoir et les gens l'écoutent parce qu'il a une grande connaissance mais le but final le but final il n'y arrive pas c'est à dire que en général sa Torah n'est pas un Torah de conseil c'est pas un Torah qui va vous permettre de vous changer comme dira Venou tu peux étudier toute la journée au Betamidrash pendant des années tu vas étudier l'agmara quand il sort de là-bas tu as des connaissances tu as changé tu es une personne qui s'est élevée bien sûr mais ton Yatserara il n'a pas bougé l'osaz comme on nous dira Venou c'est uniquement par la prière l'île beau des doutes et par les tombes des grands Tzadikim qu'on peut transformer notre Yatserara autrement l'osaz bim komo il n'a pas changé c'est pour ça que malheureusement on attend souvent de manière périodique des histoires malheureusement où des gens qui étaient des gens des Talmidrachamim sont tombés bien sûr parce qu'ils n'ont pas été avec le Tzadik de la génération le Tzadik adore et d'un coup ce démon juif en quelque sorte Talmidracham devient un ennemi un ennemi en quelque sorte du Tzadik qui est à mettre du juge de la génération et bien sûr aussi des autres grands Tzadikim dont ils ne parlent pas en général ces gens-là ont une chitta une manière d'enseigner la Torah qui évite évite de parler des grands Tzadikim comme si ces grands Tzadikim c'était uniquement pour les gens du peuple les gens qui n'étudient pas la Torah vous n'entendrez jamais d'aller à Eloula de Babassale à Kadosh etc. Diorachayim de Yosha Benun comme on l'a dit Rabenu bien sûr à Rosh Hashanah toute cette Torah-là est mise de côté c'est une Torah dont on n'entend pas parler dans les yeshivotes en général alors justement c'est le sujet car eux devraient parler justement de la Tzadikim il parle de la Tzadikim alors comment ça se fait que eux sur ce sujet-là ils ne font pas Tzadikim comme on l'a dit il ne dit pas en vérité pour la crainte du ciel c'est-à-dire c'est-à-dire pour se glorifier de cela et le fait de la Torah et donc et donc comme le dira Benun du fait de la Torah le Yedzerara vient rentre dans son cœur et le fait dévier du chemin droit pourquoi ? comme on l'a dit parce que une fois de plus quelqu'un qui est loin de Hachem qui est loin de la vérité et qui est loin de la Torah en quelque sorte l'Uetserara n'a pas besoin de s'occuper de lui puisque tout seul il se dévie du droit chemin donc celui-là l'Uetserara le rend tranquille, le laisse tranquille dès le moment où une personne veut s'élever dès le moment que ce soit dans la Torah ou par exemple montée en Eretz Israël toute montée spirituelle elle est immédiatement contrée par l'Uetserara qui va essayer de l'empêcher l'empêcher d'arriver à ce niveau en lui insufflant des souffrances, malheureusement pourquoi ? parce que l'homme doit prouver il doit prouver, comme dira Beno qu'il veut vraiment avancer si dès le moment où il est contré il lâche prise alors l'Uetserara a tout de suite gagné la guerre s'il comprend que c'est une guerre qu'il doit mener avec l'Uetserara alors il va savoir que dès le moment où il veut s'élever il va être contré et ça doit lui donner la force non pas d'abandonner mais au contraire la force de se ressaisir et d'avancer encore plus fort de ne pas se décourager c'est en général c'est une manière bien sûr imagée comment ça se passe donc le Yetserara dès le moment où l'homme veut avancer rentre dans son coeur et essaye tout de suite de le faire dévier du droit chemin de toutes les sortes de failles c'est à dire qu'il va essayer de trouver la faille de la personne et il va s'engouffrer dans la faille il va s'engouffrer dans la faille c'est en fait ce sont ses manques il va s'engouffrer dans ses manques si cet homme veut être un tamit racham pour se faire appeler rave pour le rabanout et le kavod et les honneurs alors bien sûr que là l'Uetserara il va s'engouffrer beaucoup plus donc cette personne va étudier étudier et devenir véritablement un rave mais malheureusement ses kavanotes ses intentions ne sont pas pures et comme il était à un niveau élevé c'est bien sûr le travail d'Uetserara qui va le faire chuter de toutes les manières possibles et donc à cause de sa Torah qu'il étudie il va rentrer encore plus dans son coeur comme on l'a dit son coeur va se dévier du droit chemin parce que comme il était créé dans la Torah c'est écrit là-bas les tzadikim iront dans cette voie mais les fauteurs tomberont à cause de la Torah c'est-à-dire que celui qui veut étudier l'Ishma comme le dit c'est-à-dire l'homme doit garder la plus grande simplicité la plus grande simplicité presque la candeur il doit garder sa candeur et sa simplicité quand il approche de la Torah c'est le seul moyen de s'approcher de la Torah véritablement et des grands tzadikim donc celui-là il va pouvoir dans le chemin et si il a un intérêt alors Sénikra ou Poshim Yirrishulubam ils vont tomber à cause de ça Veaz mais à Torah chez Béalpé Nassé Lopé les d'Aber la tzadikim ils transforment cette Torah orale en une une conversation c'est-à-dire orale quelque chose de Béalpé pour parler contre les tzadikim parce qu'il ne voit dans cette Torah que ce qu'il va s'en servir pour s'enorgueillir donc ceux qui vont trébucher les fauteurs qui vont se servir de la Torah pour eux-mêmes et finalement vont trébucher à cause d'elles en quelque sorte Bechinat Urmemiyot c'est-à-dire qu'ils deviennent en quelque sorte c'est la ruse la ruse qui va rentrer dans leur cœur Kshadam Lomed Bekedusha ou Betara Ezedin ou Psak Vetora Shechidesh Ezetana Otsadik Akher maintenant Rabbeinu va essayer de nous expliquer comment ça se passe de manière physique quand un homme étudiait vraiment la Torah avec de la sainteté et de la pureté donc il étudie comme on l'a dit les chasses ou les poskim il va étudier l'agmara et il va étudier bien sûr l'agmara c'est les tanaïm donc Rabbi Yochanan a dit Reshla Kish a dit Rabbi Ria a dit etc c'est comme un baiser c'est comme s'il embrassait en quelque sorte c'est à dire ce qui veut dire qu'il reçoit le souffle il reçoit sa bouche énonce le nom du tana et en retour il se lie au souffle du tana par cela c'est comme je viens de le dire donc ce col se relie le souffle du tanaïm avec celui qui étudie donc c'est véritablement vous voyez d'étudier la Torah surtout à haute voix comme on l'a dit dans le cours précédent dans le Kitsur Likouté Mora Nudalef le onzième on a dit que c'était un très grand un très grand pouvoir de concentration et de mémoire d'étudier à haute voix il faut étudier toujours à haute voix donc il faut parler de Torah donc pourquoi parce que dès qu'on parle de Torah on énonce la Torah au nom du tana et le souffle du tana vient se lier à notre souffle c'est comme s'il embrassait en quelque sorte le tana et il donne énormément de plaisir par cela au tana donc ça veut dire que quand tu étudies la Torah orale tu te lis véritablement avec ces tanaïm qui étaient des sages d'une force incommensurable comme on l'a dit puisqu'ils arrivaient à ressusciter les morts comme il est écrit là-bas dans la Massé que ses lèvres puisqu'il n'y a plus de lèvres et justement c'est pour nous enseigner que les tzadikis ne meurent pas leur corps ne se décompose absolument pas dans la tombe puisqu'ils ont réussi à faire la conjonction entre le gouffre et le rouah entre le nefesh et la nechama ils ont réussi totalement à purifier leur corps dans ce monde et donc après leur mort leur corps ne se décompose absolument pas ils sont plus vivants que quand ils étaient vivants et donc leurs lèvres bougent dans la tombe quand on est en train de parler de leur Torah comme c'est écrit dans le Shir Hashirim c'est à dire il faut savoir qu'avant d'étudier la Torah bien sûr au moment où on s'assoit pour étudier que le tzadik qui est dans au jardin d'Eden dont on veut étudier la Torah écoute attentivement tout ce qu'on dit comme il est écrit dans le Shir Hashirim oh mon ami qui te tient dans les jardins les amis sont toutes oreilles pour écouter ta voix les tzadikim écoute ta voix laisse-moi l'entendre donc il désire entendre il prend un grand plaisir à ce que nous énonçons notre Torah au nom de ces tzadikim justement et comme on l'a dit pour s'unir avec le souffle du tzadik il faut se relier avec le tzadik dont on étudie la Torah et grâce à ça on fait parce que c'est pas uniquement l'étude pour l'étude c'est l'étude pour l'action bien sûr comme le dit Abbé Noz souvent que l'action est bien au dessus de l'étude donc on doit faire de ça et donc grâce à ça on va pouvoir grâce à cette étude de la Torah on va véritablement pouvoir effacer en quelque sorte les mauvais jours que nous avons passé auparavant puisqu'on va faire de Shuvah on va donc réussir même à réparer le passé mais colzé chez l'homme des Torah tout ça si on a étudie la Torah avec la crainte du ciel pas pour un intérêt quelconque pour réaliser véritablement cette mitzvah d'étudier la Torah c'est une mitzvah d'étudier la Torah comme de faire le Shabbat l'étude de la Torah est une mitzvah une obligation pour l'homme bien sûr mitzvah et le mot Torah chez comme il est écrit dans la Mishnah qui est qui vaut toutes les mitzvah et c'est pour ça bien sûr que des gens veulent étudier la Torah aussi mais malheureusement c'est pas l'ishma ils veulent étudier cette Torah là pour pourquoi parce qu'elle vaut toutes les mitzvah donc on voit bien qu'il y a un intérêt d'utiliser la Torah puisqu'il est même écrit chez l'olishma balishma il est même écrit que si une personne au début étudiait la Torah pour un intérêt quelconque parce qu'elle se rend compte que la Torah a une grande importance donc c'est keneget kulam qu'elle vaut toutes les otmizvot elle pèse contre toutes les mosatomizvot en quelque sorte dans la balance donc cette personne veut étudier la Torah chez l'olishma parce qu'elle voit qu'il y a un intérêt à étudier la Torah bien sûr elle doit après changer chez l'olishma balishma elle doit se transformer ça en étude la crainte du ciel elle doit du fait de son élévation va devenir désintéressée donc si cette personne qui était au début intéressée malheureusement comme le dira Benu ne continue pas la Torah de manière désintéressée mais au contraire renforce son intérêt pour la Torah voit qu'on peut lui faire du kavod qu'il y a des intérêts pour lui d'étudier à ce moment là comme le dira Benu le Yetzirara va rentrer dans son coeur va provoquer une déviation totale du coeur et finalement il va commencer à parler contre les tzadikim c'est en fin de compte le raisonnement de la Benu les scottes aliédésées aliédésées les kiyou matora et grâce à ça on doit s'en étudier avec la crainte du ciel on doit finalement arriver même si au début bien sûr c'était pas avec la crainte du ciel évident c'est évident c'est un niveau extrêmement élevé donc si on étudie pas au début avec la crainte au moins chez l'olishma balishma on sait que petit à petit on va s'affiner on va se rapprocher de Hachem et on va s'effacer devant Hachem au contraire c'est pas de l'orgueur c'est de l'humilité qu'on doit atteindre comme c'est écrit que Moshe était le plus homme des hommes donc les kiyoum à Torah on va finalement réaliser la Troie comme Moshe Rabenu donc on ne voit que dans la Torah le bien si on a cette Kavana cette intention il est clair qu'on ne verra que du bien dans la Torah on aura envie encore plus de se rapprocher de s'effacer devant c'est à dire de toujours continuer d'essayer d'essayer d'atteindre cette mida qui est tellement difficile atteinte qui s'appelle l'humilité on essaiera de se rapprocher de l'humilité avec comme nous le dira Beno de devenir quelqu'un d'extrêmement simple dont le but n'est uniquement que de servir l'éternel parce que en sachant que la Torah peut être utilisée dans le mauvais sens aussi ou Bekavana Meyet Hachem Idbarar et ça c'est aussi une intention de Hachem aussi de laisser le libre choix à l'homme même s'il vient étudier la Torah c'est pas parce qu'il vient étudier que d'un coup avec une coude de baguette magique il ouvre le Talmud et tout va transformer sa vie se transforme en bien pas du tout au contraire ça peut pour lui être une source de descente et c'est en fait une intention divine d'Hachem Idbarar que mevo'ar befinim comme c'est écrit là-bas aval kshilomed rak bejvil sheyenikra lamdan ukayotse c'est ça que celui qui finalement étudie uniquement pour qu'on l'appelle un Talmitra comme elle a dit comme elle a dit une charonne vaut mieux que lui et bien sûr il n'arrive pas du tout à se coller à se finalement se réunir avec le le roi l'esprit du du Tanah il est écrit sur lui c'est-à-dire un ennemi et prodigue de baiser comme c'est écrit dans les proverbes bien sûr parce que bien sûr le Tanah de l'Agmara ne peut pas supporter le mauvais souffle de ce Talmitra de cet érudit qui est devenu un démon c'est ce que nous dit Rabbeinu pour ça nous dit Rabbeinatan c'est bien d'étudier d'étudier les décisionnaires avec un décisionnaire qui s'appelle le Be'ara Gola pour toujours rappeler le nom de celui dont on étudie la connaissance bien sûr donc en disant le nom pour se relier au souffle du Tanah qui a renouvelé cette Torah Malgré tout sache que ces opposants qui s'opposent donc au Tzadik au Tzadikim c'est une chose en quelque sorte qui est voulue d'Hashem de Barah chez Akadosh M'Apil Tzadik Gadol l'étor Piv chez L'zel Hamdam que Akadosh M'Apil fait tomber finalement le nom du Tzadik dans la bouche de cet érudit-là qui était pour que en quelque sorte le Tzadik puisse puisque du Tzadik puisse sortir en quelque sorte la présence divine à Yenu à Torah chez Bealpe mais à Galut chez Bealpe à Lamdan puisqu'on a dit que quand la Torah tombe dans la bouche de ce genre de personne elle est en exil c'est la Shrina qui est en exil donc dès l'instant où il va parler du Tzadik le Tzadik va arriver en quelque sorte à faire par la suite sortir de la bouche de cet érudit-là tout ce qu'il a étudié de ce même Tzadik il va sortir la Shrina de l'exil en quelque sorte qui a Tzadikim Agedolim Amufharim Yodim Me'ezé Alachot Na'assou Etzlo parce que les grands Tzadikim bien sûr les très grands Tzadikim savent de quoi on parle Elou Atseroufim Rahim Shemidaber Al-Tzadikim ils connaissent donc tout ce genre de Tzadikim c'est-à-dire ces combinaisons ces combinaisons de noms divins que ces mauvais érudits parlent bien sûr contre les Tzadikim Em Ma'alim Elou Atseroufim et par la suite ils élèvent ces combinaisons et aussi Me'ele Adiburim Alachot et de là ils vont faire des lois en quelque sorte le Tzadik va émettre à partir de ça des lois et donc dans la Torah de l'Ékouté Dès l'instant où le Tzadik reçoit toutes ces humiliations avec amour qu'il va recevoir tout ce qu'il reçoit tous les gens qui vont parler en mal de lui et le contrer s'il reçoit s'il reçoit tout ça avec amour il va bien sûr élever Ma'alim Tashruna il va élever la présence divine dans le monde mais Ranat Ribuk c'est à dire que ça va prendre une forme de Ribuk c'est comme il va être enlacé finalement avec la présence divine du fait qu'il reçoit les épreuves avec amour parce que les principales épreuves des sadikim c'est juste des grands sadikim comme on l'a vu dans les générations c'est justement qu'ils avaient des opposants féroces celui par contre qui étudie la Torah de manière droite qui étudie la Torah pour l'étude de la Torah pour progresser pour changer dès le moment où il étudie la Torah à ce moment là il faut qu'il sache qu'au contraire il va être en quelque sorte comme une Shrina c'est à dire que le souffle du sadik dont il étudie la Torah va pouvoir reposer à l'intérieur de lui et l'élever l'élever puisque c'est bien connu que pourquoi des gens subitement tombent de niveau ou pourquoi d'autres gens subitement s'élèvent parce que justement celui qui a des mauvaises intentions alors on lui envoie mida keneghet mida puisque dans ce monde bien sûr tout est mida keneghet mida mesure pour mesure ce que ce que nous débloquons en bas ça se débloque en haut c'est à dire que si on a des bonnes intentions alors on va nous envoyer une âme d'un sadik au contraire qui va venir à l'intérieur de nous et qui va nous élever c'est pour ça qu'une personne peut se lever d'un jour à l'autre et être carrément une autre personne puisqu'il a reçu un supplément d'âme en quelque sorte il a reçu les étincelles d'un sadik qui est venu reposant en lui et qui l'élève par contre celui qui a des mauvaises intentions et qui étudie pour sa gloire ou pour d'autres raisons alors celui-là au contraire on va lui envoyer l'âme d'un rachat une mauvaise âme qui va continuer le chemin qu'il a commencé de se détériorer justement donc c'est comme ça que ça se passe donc il faut toujours essayer chez bien sûr au début le niveau lishma comme on l'a dit c'est-à-dire pour la crainte du ciel est un niveau extrêmement difficile puisque l'homme a beaucoup beaucoup de mal à se juger comme c'est marqué dans la Gemara personne ne se considère comme un rachat chacun d'entre nous nous le considérons comme des sadikis mais malgré tout il faut comprendre en étudiant en étudiant la vie par exemple des sadikis la vie de Rabenu on comprend à quel point il a souffert et s'est élevé dans sa vie et a toujours cherché continuer à s'élever sans arrêt sans cesse donc grâce à ça on comprend combien nous on est loin de tout ça sans désespérer uniquement en sachant que chez on n'étudie pas pour la crainte du ciel mais que petit à petit en se perfectionnant on peut chez le lishma balishma on peut arriver à la Torah lishma étudier pour l'étude de la Torah pour la diffuser dans le monde pour pas pour nous pas pour notre gloriol c'est pour ça que Rabenu nous dit que dans notre génération tous les enseignements comme on l'a dit sont du niveau de c'est à dire que c'est des discussions entre amis il n'y a pas ici du grand Rav on n'est pas à l'université où il y a le professeur qui s'assoit dans l'amphithéâtre et il y a 500 élèves qui sont assis là-bas et qui vont écouter ce que dit le professeur la Torah c'est pas du tout ça la Torah c'est c'est une manière de se discuter pour se perfectionner il est très important de parler de Torah avec ses amis il est très important d'avoir un cycle d'amis où on parle de Torah où on essaye d'avoir droit aussi à la parole bien sûr de discuter de répondre et de poser des questions c'est très important parce que grâce à ça on peut bien sûr arriver à s'élever et à faire véritablement tes chouva